... Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal au sommaire de l'actualité ce dimanche. Les journalistes à l'honneur ce 3 mai à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse. Le 20h30 ce soir met en lumière l'état du métier et les difficultés réelles auxquelles sont confrontés les journalistes au Cameroun. Quelle alimentation adoptée contre le COVID-19? Les malades sont soumis à un régime particulier. Immersion ce soir dans la cuisine d'un traiteur au service de ses patients. Happy End au Centre national des urgences sanitaires de Messa, ici à Yaoundé. Les volontaires en grève hier pour non-payement des primes sont passés à la caisse ce dimanche. Voilà pour les titres. Et merci de nous rejoindre sur la CRTV ce dimanche 3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse. Thème choisi cette année, le journalisme sans crainte ni complaisance. L'occasion pour la rédaction d'évaluer les pratiques du métier de journalisme au Cameroun. Avec une presse en pleine expansion, 644 journaux de presse écrite, 200 stations de radiodiffusion et plus de 50 chaînes de télévision. Les médias au Cameroun jouissent d'une certaine liberté de ton, même si pour beaucoup celle-ci ne parvient pas à dissimuler les nombreux problèmes rencontrés par les journalistes au cours des derniers mois. Cette liberté de ton cache-t-elle des difficultés réelles ? L'enquête de Serge Attangana Bissot. Ils l'ont tous, ce mot dans la bouche, liberté de la presse. Et nos amis qui nous veulent du bien contribuent à distraire les masses. Parce qu'ils amplifient la moindre convocation d'un héros de la plume au commissariat pour des faits souvent avérés. Quelquefois même n'ayant pas de lien avec leur gagne-pain. Franchement, entre nous, on écrirait ainsi, si la peur du gendarme était maîtresse, si les paix planaient sur nos têtes tant que ça. L'état de la liberté de la presse en 2020 au Cameroun est encourageant. Parce que les journaux, les médias de manière générale s'expriment librement. Nous avons une quantité importante de journaux. On joue les intéressants, on retient l'attention en déjouant les faits, en distordant la collecte. Ce qui donne du goût, ce sont les égouts. Et voilà qu'on passe à côté de l'essentiel. Depuis les jours Covid-19, plus du tiers des journaux apparaissant sur la place ne paraissent justement plus. La distribution, il y a longtemps qu'elle a déposé son livre des comptes. L'aide à la presse, plus que jamais, argent des beignets. Tant les arriérés de salaires et de factures de l'imprimerie se sont amoncelés, l'ont englouti. Ce n'est pas ceux qui vont au cachot parce qu'ils ont prêté leur carte de presse aux colibris ou qu'ils se sont retrouvés à insulter et diffamer les gens qui doivent monopoliser notre attention ce jour-ci. La nécrose, dont sont saisis les particuliers devant notre prose, fait ressembler notre presse, à quelques exceptions près, à de vastes entreprises de démolition. On a la presse qu'on mérite et les journalistes, la liberté qu'ils ont eux-mêmes dessinée. Faites de mots qui touchent là où ça fait mouche, là où ça fait mal. Et le retour de bâton, il ne faut pas crier, ce n'est juste qu'un retour, comme ils disent, à l'avenue Kennedy. Et la liberté de la presse ne souffre donc d'aucune contestation au Cameroun, ou presque. Selon certains observateurs, ce sont les journalistes qui exerceraient mal leur devoir d'informer et donc qui mettent à mal la liberté de la presse dans un état de droit. Notre reporter Elvire Nidangalim est allé vers quelques professionnels des médias. Voici leur regard sur les avancées de la liberté de la presse au Cameroun. Libre expression, pluralité d'opinions, des titres à foison, mais aussi des radios de télévision qui se comptent par dizaines. La liberté de la presse se veut une réalité au Cameroun. Son paysage médiatique a pris un grand bond et croit depuis la loi 90. Je trouve qu'il y a une très grande avancée, un grand pas. On est peut-être un pays plus libre sur le plan de la presse que certaines grandes démocraties. Il y a eu cette avancée qui a quand même libéralisé les journalistes, alors donnant l'opportunité de mieux travailler. Il faudrait être malhonnête pour dire qu'il n'y a pas eu d'avancée. La presse camerounaise a gagné quelques espaces de liberté avec le pouvoir en place. Un pouvoir davantage sollicité. Les hommes des médias souhaitent jouer pleinement leur rôle de garant de la crédibilité. On a le sentiment que la presse est encore prise avec beaucoup de pincettes et que ces messages ne sont pas toujours perçus comme des messages qui vont dans le sens de structurer la marche de la société. Et donc, on souhaiterait qu'il y ait des relations de confiance, pour ainsi dire, entre la presse et les décideurs. Nous appelons une fois de plus les pouvoirs publics à accorder à la presse camerounaise dans son ensemble des subventions et non des aides. Ses souhaits sont aussi une invite à plus de responsabilités. On observe les fake news qui sont même parfois alimentés par les journalistes eux-mêmes. Il faut que le journaliste reste responsable parce qu'il est un peu comme le phare de la société. Aujourd'hui, le débat s'est un peu déplacé sur celui de la viabilité économique des entreprises. Les médias qui ne brillent pas de bonnes pratiques doivent être encouragés par l'État. Et ceux qui ne brillent pas par de bonnes pratiques, ceux qui ne brillent pas par la désinformation doivent être réduits à la portion qu'on veut. Et sur la durée, la sélection naturelle va se faire. Des limites qu'il va falloir améliorer. La Journée mondiale de la liberté de la presse en donne l'occasion aux acteurs de la presse camerounaise. Vous étiez encore très nombreux ce jour devant vos petits écrans pour suivre les débats du dimanche. Chaque chaîne de télé a son rendez-vous pour décrypter l'actualité. Malgré la crise sanitaire, les journalistes continuent d'animer ces débats. Ils sont eux aussi au front pour informer les Camerounais. Voici le reportage de Marlise et Noam Barga. Un autre dimanche et d'autres émissions de débats toujours aussi exaltées. Sostène, fidèle à ses moments de décryptage de l'actualité, est accroché à son petit écran comme d'habitude. Le dimanche, on sortit du sport. Je regarde un peu la télé, moi je suis femme des débats. Généralement, on a des panels, des gens, un peu des expubliants. On aime bien les regarder. Et comme la plupart des habitués de ces programmes, s'ostènent à ces raisons, ils jugent ces débats instructifs, intéressants, trouvent les présentateurs éloquents et les panélistes engagés, toujours prêts à apporter la bonne réplique. Les faits existent, les commentaires sont libres, mais les faits sont à la fois. Ces débats sont censés informer et faire comprendre l'information. Ajouter les éléments qu'on n'a pas dans le traitement ordinaire. Avec le débat du dimanche, on va un peu plus loin et on ajoute la contradiction. Face à ces téléspectateurs de plus en plus exigeants, ces débats obligent les présentateurs à une bonne maîtrise de l'actualité et des faits en discussion. La plus grosse difficulté, c'est de constituer le panel, de trouver les experts objectifs, scientifiques et techniques qui répondent aux questions. On a plus une offre qui est partisane. Ce nouvel engouement amène les promoteurs à réajuster les programmes. Nous avons réduit notre panel à quatre et en laissant une distance chacun d'un mètre, comme vous avez vu sur le plateau. Les plateaux ont été reconfigurés. Généralement, nous avons cinq invités autour d'une même table, mais nous avons, par mesure de distanciation, accepté quatre seulement à la table centrale et nous avons délocalisé le cinquième invité. Avec l'allongement du confinement, les programmes de débats radio-télévisés offrent de nombreux agréments aux téléspectateurs. Des bons moments de détente et de réflexion appelaient à se perpétuer au-delà de la crise du coronavirus. Ils sont de véritables stars. Pour certains, les animateurs de ces débats télévisés ne tarissent pas d'imagination, de créativité et de talent pour captiver le maximum de téléspectateurs, journalistes, animateurs ou tout simplement passionnés d'un métier qu'ils ont aimé et appris sur le tas. Chacun y va de sa propre recette. Allons à la découverte de quelques profils de ces présentateurs vedettes. C'est dans ce reportage de Laurence Ocalia. Le débat du jour sera sans modération. Les présentateurs s'exprimeront sur le rôle, l'identité et l'histoire de leur siège placés au centre des échanges. Pour rentrer dans le vif du sujet, suivons les pas d'une figure qui a emprunté les marches des différents médias au Cameroun pour s'imposer sur le plateau des célèbres modérateurs. Jean-Jacques Zé, c'est un reporter d'abord et puis présentateur des journaux. Je pense que ça m'a beaucoup aidé. Il faut faire ses classes, il faut avoir fait le terrain, il faut avoir côtoyé, il faut un carnet d'adresses qu'on réussit à avoir seulement en faisant suffisamment de terrain. C'est vrai, le métier impose une marche de manœuvre particulière. Mais en réalité, l'exercice de journaliste modérateur ne s'apprend pas dans les salles de classe. Il s'accompagne de divers genres journalistiques pour mettre par exemple la presse sur la scène. La scène de presse intègre d'autres genres journalistiques, notamment le reportage, l'interview, le débat, comme tous les autres exercices journalistiques, obéit à un certain nombre de règles qu'on est tenu de respecter, sinon on passe totalement à côté. Nombreux n'ont pas emprunté le même chemin pour rentrer dans l'arène. Les noms des talents résonnent, mais les profils sont différents. On voit des non-journalistes animer les débats d'information. Je pense à Appel sur l'actualité, sur RFI, avec Juan Gomes, qui n'est pas journaliste. Laurent Sadou sur RFI, toujours Afrique Midi, qui n'était pas des journalistes du cru, mais qui avec le temps ont pu se bonifier. Il y a ce type de débat. Il y a des journalistes spécialisés dans les débats aujourd'hui. Je pense à David Pujada. C'est pourquoi les pédagogues appellent à plus de pratiques à côté de la théorie. D'abord le talent. Un bon modérateur, ça n'a pas besoin d'avoir fait 20 ans. Si vous n'étiez pas talentueux il y a 20 ans, vous ne l'êtes pas 20 ans après. Ça, ça coule de source. Si on n'est pas cultivé, on va cultiver ses champs. On ne va pas venir à la télévision faire étalage de son ignorance. Ça fait partie de ce que le public sanctionne. Il faut aussi imposer son style pour séduire le public. C'est lui qui décide qui est bon modérateur et qui ne l'est pas. Et ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat, en effet. Le soulagement après la colère des 238 volontaires des équipes opérationnelles du Centre des opérations des urgences sanitaires ici à Yaoundé. Ils sont passés à la caisse cet après-midi après le mouvement d'humeur observé hier dans l'enceinte du QG de Messa, ici à Yaoundé. Mouvement d'humeur au cours duquel il réclamait quatre semaines d'aérés et de primes. Les détails dans ce reportage de Franck Evina. En rang, photocopie de cartes d'identité en main pour percevoir leur dû. Le fruit d'un mois de travail sur le front de la lutte contre le coronavirus. Ils sont 238 volontaires issus de diverses unités opérationnelles. Hygiénistes, laborantins, épidémiologistes ou encore psychologues. Des équipes de terrain revenus à la base pour réclamer quatre semaines de primes impayées. Des primes de la discote au cœur de cette concertation avec le gouverneur Nasserie-Paul-Béat, par ailleurs gestionnaire de la crise sanitaire dans le centre. À la fin des échanges, le soulagement et le décaissement. On remercie vivement le ministre de la Santé qui a été vraiment à notre écoute. Il nous a une fois de plus prouvé qu'on peut compter sur lui au cas où les choses ne vont pas normalement. En marge du début des paiements, le gouverneur Nasserie-Paul-Béat instruit la reprise des opérations de comptage des volontaires du centre. Objectif, éviter les doublants et les non-fictifs, comme cela a été observé. Ce mouvement d'humeur ne devait pas l'être. Mais parce qu'il était tout simplement un problème de vérifier. Tout le monde ne peut pas dire qu'il a travaillé 30 jours. Il y a des gens qui ont travaillé 16 jours, 20 jours, 24 jours. Et maintenant, avec le système informatique, tout se passe bien. Le ministre de la Santé publique est venu féliciter ses équipes opérationnelles pour leur engagement volontaire. Manaouda Malachi reçoit lui en retour des applaudissements nourris. Signe d'un happy end. Intéressant, nous appréhons la prise en charge des malades atteints du Covid-19 au Cameroun. Celle-ci intègre aussi leur alimentation au quotidien. Réaoundé, ce volet a été confié à des mains expertes. Pour 100 patients, elles servent jusqu'à 600 plats par jour. Nos équipes sont allées à la rencontre et des petites mains derrière ces repas. Suivons ce reportage de Oswald Medou. Des fourneaux de ce lieu tenu secret sortent chaque jour des centaines de plats chauds et froids destinés aux patients du Covid-19 internés dans la capitale camerounaise. Aux côtés de Maître Ursule, toute une taxe force commise à la délicate mission. Pour cuisiner pour les malades en temps normal, il faut un certain niveau de précaution. Et pour cuisiner pour des personnes atteintes du Covid-19, c'est encore plus sensible. Pas de place ici pour le hasard. Il faut se réinventer au quotidien issue pour chaque repas. Nous essayons de servir une alimentation équilibrée, une entrée, un plat chaud qui peut varier entre des légumes, du poisson ou de la viande, et puis un dessert qui peut être un fruit, un gâteau. Tout est transformé maison. Tous les aliments sont complètement protégés et de façon hermétique. Petit déjeuner servit à 8 heures, déjeuner à 13 et dîner avant 18. Le rythme est bien maîtrisé. Et voilà des semaines que ça dure. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes à 80 repas. Nous avons été à 20 repas. Nous avons été à 60 repas. Nous avons été à 100 repas. Lorsque nous avons 100 personnes, c'est 600 boîtes alimentaires jetables par jour. Le repas, cet autre médicament essentiel est fait pour apporter aussi une couleur de guété aux patients. Il tient compte du régime alimentaire de chacun d'entre eux. Nous avons des diabétiques. Et pour les diabétiques, c'est pas de sel, pas d'huile ou très peu. Il y en a qui peuvent demander un filet d'huile d'olive. Un point d'honneur est mis sur le conditionnement. C'est une lourde tâche où il faut faire une préparation et la servir sur du jetable uniquement. Les desserts sont conditionnés sous vide. Il faut limiter tout contact inutile avec le repas. Le rituel est bien huilé grâce à un travail à la chaîne. Et depuis le début de l'opération, la chef se fait le devoir d'immortaliser les plats servis. Et déjà, deux catalogues pleins de ces repas qui ont baladé les hospitalisés du Covid-19 dans les dix régions du pays. L'alimentation, en tout cas, demeure au cœur de la régulation de l'immunité. Chez ces patients de Covid-19, les spécialistes recommandent en effet de booster le système immunitaire en adoptant un régime alimentaire équilibré composé d'aliments riches en vitamine C associés à des boissons chaudes. Pour quels effets concrètement ? Question à notre diététicien d'en soir, Étienne-Pascal-Azégui. La prise en charge des malades du Covid-19 passe aussi par une bonne hygiène alimentaire. Les diététiciens recommandent à cet effet des boissons à une certaine température et des aliments qui contiennent des vitamines. Les vitamines efficaces restent la vitamine A et la vitamine C. Les aliments qu'on peut retrouver, on a du citron, on a des oranges, on a le pamplemousse, on a ajouté à ça, on a les mangues, en fait tout ce qui a une coloration rose. L'eau tiède va conduire les nutriments qui se retrouvent dans les aliments qui sont attiédés pour pouvoir booster le système immunitaire du patient. Les agrumes doivent être consommés à une certaine fréquence pour leur efficacité. Je préfère une alimentation équilibrée en tenant compte des différentes pathologies. Un patient qui a le Covid-19 peut aussi avoir une autre pathologie. Il faut mieux consulter pour qu'on puisse déterminer une fréquence normale. Il faut prendre une taille d'eau tiède le matin, une taille d'eau tiède le midi, une taille d'eau tiède le soir. L'alimentation est ainsi au cœur de la régulation du système immunitaire. Les spécialistes s'accordent sur un fait aujourd'hui, l'alimentation est un meilleur médicament. Par conséquent, les patients du coronavirus doivent être soumis à un régime équilibré. Une question dans la suite du journal « Quels sont les droits des morts du Covid-19 ? » C'est une préoccupation certaine pour le corps médical, mais aussi et surtout pour les familles des disparus. Les professionnels de la santé tenus au respect du secret médical, en préservant l'anonymat des défunts, les familles, quant à elles, ne peuvent plus enterrer leurs morts pour éviter d'éventuelles contaminations. Regards croisés des médecins et des anthropologues sur cette question, c'est dans ce reportage de Cidouane Monkham. La mort de suite de Covid-19 n'est pas souhaitée, mais s'impose parfois à nous. Une étape difficile que le personnel sanitaire se doit de gérer avec tact, dans le respect du secret médical et en y associant la famille du disparu. « Oui, tu dois te confier à une personne ressource de la famille. La famille vous présente un garde-malade, tu dois être en contact avec lui, pour lui dire au fur et à mesure comment ça se passe, jusqu'au décès. Le secret ne peut pas dire qu'il faut cacher, il ne faut pas informer les gens. » Ce moment crucial met à l'épreuve le respect de l'anonymat et de la dignité du défunt. Une situation complexe où le corps médical est très souvent indexé. « Je ne sais pas où le secret médical est bafoué, non. Le secret médical, on confie le directeur à la famille. Qu'on dise ou pas à la famille, les gens vont se suspecter parce que l'enterrement dans nos habitudes ne se fait pas immédiatement, après le décès. » Si l'on ne peut pas cacher le genre de mort à la famille, le secret médical s'impose néanmoins au grand public. La fin de tout, c'est l'inhumation. Elle impose également le respect de certaines mesures. Une équipe restreinte du corps médical et juste quelques membres de la famille du disparu pour des besoins de sécurité. Le risque infectieux ne disparaît pas avec le décès d'un patient infecté. La manipulation d'un corps peut exposer à des germes à transmission aérienne. Chaque corps de patient décédé de Covid-19 doit être enveloppé dans une housse mortuaire imperméable sur laquelle sont inscrites l'identification du défunt et l'heure du décès. Les conditions d'inhumation ébranlent parfois nos traditions. Il faut pourtant s'y faire. « Quand il y avait beaucoup de morts, on programmait une période de l'année pour faire le funérale. Le funérale n'était pas fait à l'immédiat. Face à une maladie venant de l'Occident, il doit accepter que ces morts soient enterrés sans la présence de la famille parce que c'est une mauvaise mort. Et faire le funérale après. Quand la mort est inévitable, il nous reste la dignité à préserver dans ce voyage pour l'éternité. Cap à présent sur le Centre des opérations des urgences sanitaires de Yaoundé pour avoir les dernières infos sur la lutte contre le coronavirus. Chiffre du jour, point sur la riposte et dernier développement avec notre reporter Franck Evina en direct du Call Center du QG de Messa. Bonsoir Franck. Quoi de neuf là-bas ce soir? Bonsoir Karine Olive y habite. Contrairement à ce dont on est habitué depuis quelque temps, il n'y a pas eu de révélation sur de nouvelles guérisons ce soir ici au COUSP. Le point de presse qu'a donné Mme le directeur de la promotion de la santé, le docteur Fanny Mahmat, a fait la part belle au rôle joué par les médias dans cette crise sanitaire. Comme un hommage rendu à vous et à moi Karine, mais également à nos confrères et consoeurs. En ce jour, consacré à la célébration de la liberté de la presse, le ministère de la Santé publique apprécie la contribution des médias dans la sensibilisation et l'éducation des masses populaires. Les médias qui diffusent des messages pour maintenir en éveil la conscience collective en matière d'observance des règles barrières. Les médias qui vont à la quête de l'information, la vraie auprès des personnes et personnalités indiquées. Les médias qui relaient les actions de riposte gouvernementale. Et parlant justement de riposte gouvernementale, le ministère de la Santé publique l'a reprécisé lors de ce point de presse. Les mesures d'assouplissement prises il y a quelques jours par le chef de l'État ne sont en aucun cas une occasion pour les uns et les autres de fouler au pied les mesures encore en vigueur telles que le port obligatoire du masque dans les espaces publics. Parce qu'avec l'accentuation des interactions sociales, cela est plus qu'impératif. C'est une recommandation universellement faite. À vous, baladeux. Merci beaucoup, Franck Evina, pour ces informations. On reparle dans la suite du journal ce soir des mesures d'accompagnement et de soutien du gouvernement aux entreprises impactées par le COVID-19. Les facilités fiscales annoncées par le gouvernement apparaissent comme une bouée de sauvetage pour les entreprises dans la tourmente. Ce soutien va ainsi leur permettre de faire face à l'absence d'échanges commerciaux avec l'extérieur et de continuer d'assurer les différentes charges. Le reportage de Cyril King-Mbépé. Les entreprises camerounaises sortent avec contentement des six semaines de restrictions dans le cadre de la lutte contre le COVID-19. En bon père de famille, l'État avec 10 des 19 mesures de soutien leur offre un bol d'air. Ces mesures vont permettre de booster les activités économiques de ces secteurs et de faire en sorte qu'au niveau social, les petits métiers, les petits commerçants puissent recommencer à vivre. Vous savez bien que les petits métiers vivent au jour le jour. Allègements fiscales, moratoires dans le règlement des dettes et surtout 25 milliards de francs CFA pour couvrir leur TVA, la solution est originale. Nous nous en félicitons parce que chacune de ces mesures va participer à améliorer la situation des entreprises concernées. Je me réjouis de ce que certains secteurs comme le transport, comme l'hôtellerie aient connu quelques mesures d'accompagnement assez intéressantes. L'activité économique là où il y avait ralentissement ou arrêt reprend du poil de la bête. La contribution des entreprises est là aussi. Il faut que chacun fasse des petits sacrifices. Mais l'État veut atténuer ces sacrifices. C'est donc pour cela que l'État est dans son rôle de réguler l'activité économique. Les différents pans de l'économie ont chacun son offre pour résister à la pandémie. Le gouvernement peut désormais sans risque conduire à son terme les actions de protection de la population. Disponibilité des produits de première nécessité lutte contre la hausse des prix dans les marchés en ces temps de crise sanitaire, le ministère du Commerce veille. Les équipes, des équipes chargées de traquer les commerçants verreux sillonnent en ce moment le territoire national. Les contrevenants écoperont de sanctions sévères. Michel Renaud-Wandja. Pour certains commerçants, l'apparition du coronavirus a failli être confondue à une aubaine. Celle qui permettait de se faire des bénéfices au travers d'une pénurie créée par ceci. Une tendance heureusement vite inversée par le ministère en charge de l'activité commerciale. Le gendarme du marché qui continue de veiller. Depuis 4 semaines, nous sommes sur le terrain et sur haute instruction de monsieur le ministre du Commerce, les équipes de contrôleurs occupent les marchés tous les jours. On a effectivement constaté que dans les marchés, les stocks sont suffisants. Le marché est suffisamment approvisionné. Une autre problématique qui préoccupe les marchés, c'est bien les prix. Les prix qui ont été arrêtés par le gouvernement de la République et c'est ça que nous sommes en train de surveiller dans le marché et que nous veillons à ce que les gens respectent ces prix et que les consommateurs ne puissent pas subir une autre pression en termes de crise alimentaire. La réalité est donc restée intacte. À chaque gamme de produits, un prix bien différent d'un cadeau. Sur les étals, le poisson de qualité et en quantité suffisante malgré la pandémie du coronavirus, le tilapia, le kanga ainsi que le poisson chat africain élevé localement dans les étangs abondent dans les marchés de la capitale économique à Douala. Des variétés de poissons vendus à moindre coût alors que la survenue du coronavirus influe sur les importations. Le référent Kacham, CRTV Litoral. Séjour de pêche pour prudence Tchendjou Tchekou. Dans son exploitation aménagée sur à peine 100 mètres carrés, plus de 20 tonnes de poissons déjà prêts à la consommation doivent prendre la direction d'un supermarché qui a passé commande. Autre exploitation en pleine recorde, la Store Fish. Cette unité portée par deux jeunes gens sert de structure pilote pour l'interprofession. En plus de la production, on mise ici sur la transformation et la commercialisation. En cette période de Covid-19, l'interprofession qu'on a mis sur le pied un mot de distribution du poisson. Jadie, activité de reconversion après la retraite, à Douala, les données ont changé. L'élevage de poissons hors sol est porté par les jeunes, assurant ainsi sa disponibilité sur nos tares, même à l'ère du Covid-19. La chaîne est complète. Tout en respectant les normes prescrites par l'OMS et par le gouvernement, nous parvenons à bien faire nos articles. Ce qui fait qu'il y a seulement de poissons métables dans le vin et d'aliments. Estimé à 280 tonnes en 2019, bien que la production du poisson reste encore faible, les experts pensent qu'avec la mise sur pied des unités de production d'aliments, la courbe des importations va fléchir. De quoi contribuer à rééquilibrer notre balance commerciale. La deuxième vague du don présidentiel contre le coronavirus a été réceptionnée samedi par le gouverneur du Sud-Ouest, des kits sanitaires pour les formations hospitalières ainsi qu'une importante cargaison de denrées alimentaires destinées aux personnes affectées par la crise sociopolitique dans cette région. D'autres détails avec Roger Samaki-Porou. Cette deuxième vague du don présidentiel dans le cadre de la lutte contre le Covid, 19 est constitué des kits de dépistage, de protection et d'hygiène dont les désinfectants, gel hydroalcoolique et savon liquide. Ils seront distribués pour la plupart aux formations sanitaires du Sud-Ouest afin d'assurer la protection des personnels soignants et d'améliorer la riposte face au virus. Il y a également une importante quantité de denrées destinées aux personnes déplacées du fait de la crise sécuritaire dans la région. La cargaison arrive au lendemain de la publication des mesures prises par le président de la République pour soulager les secteurs frappés par la pandémie. L'acte a suscité joie et espoir ici, mais le gouverneur du Sud-Ouest appelle à plus de responsabilité et de vigilance. Il faut qu'ensemble, nous constitutions une union sacrée pour lutter contre la maladie avec les moyens que le gouvernement, le chef de l'État, ses ministres et les leaders locaux mettent à la disposition de notre population. Les populations sont également rassurées quant à la détermination des pouvoirs publics à démarrer auprès d'elles jusqu'à l'éradication du coronavirus. Distribution du don spécial du président de la République à travers le pays. Les populations des 40 arrondissements que compte la région de l'Ouest reçoivent tour à tour leur dotation. Les arrondissements de Bafoussam 2 et 3 étaient à l'honneur ce week-end. Cérémonie supervisée par le gouverneur Awafonka, Augustine. Les détails avec André Aristide et Comba à Bafoussam. Pousser le Covid-19 à bout. Les populations des Hauts-Plateaux sont davantage mieux armées. La joie dans le cœur, elles disent merci au chef de l'État pour ce don spécial. Un don positif pour aider les Camerounais à ne pas attraper le Covid-19. Et ça va tout droit à la population des Hauts-Plateaux. Constitué de 220 cartons de savon, 756 sceaux, 120 bidons de 30 litres à robinet, 4000 cachinets, 120 robinets et 12 cartons de gel. Les maires des 4 arrondissements des Hauts-Plateaux saluent ce geste du chef de l'État. Nous sommes très fiers, très contents pour nos populations et pour nous-mêmes, pour ces éléments de guerre, n'est-ce pas, ces armes de guerre qui vont donc, n'est-ce pas, nous permettre de continuer le combat. En présidant cette cérémonie, le préfet du département des Hauts-Plateaux, Yampen Ousmanou, a demandé qu'une bonne répartition soit faite de ce don spécial du chef de l'État. Tout mettre en œuvre pour que cette opération se déroule normalement et conformément aux autres directives du chef de l'État. Tous ont sacrifié au rituel systématique du lavage des mains et veillé à la distanciation sociale. Le don du chef de l'État est distribué également en Thuy, dans le Mbamikim, à la manœuvre le sous-préfet Boubakari Aman Tchiotto, qui a exhorté les autorités traditionnelles à faire preuve de responsabilité pour que ce geste de solidarité du chef de l'État parvienne aux populations des localités plus éloignées. Les détails avec Elvis Nguimezon, Ciat TV Centre. « Zéro infection au Covid-19 en Thuy », c'est le slogan qui sous-tend la campagne de sensibilisation contre le coronavirus dans cette commune. Autorités administratives traditionnelles et municipales et forces vives y veillent. La remise de ce don de matériel de prévention contre cette pandémie par l'association Nthuy et Dongo, à la commune du chef lieu du Mbamikim, en est une parfaite illustration. Nous promettons aux populations que ce n'est qu'une première action et il y a des actions à venir. Le maire d'Nthuy, Sa Majesté Martien Georges Mandon, en recevant ce matériel, a exprimé sa gratitude au donateur pour ce geste qui vient en appui à l'action menée sur le terrain par sa municipalité. Je voudrais ici remercier mes frères et soeurs de l'association Nthuy et Dongo qui ont eu cette heureuse initiative. À travers ce don, toutes les forces vives d'Nthuy lancent une croisade groupée contre le Covid-19 de l'autre rive de la Sanaga. Le don du chef de l'État a bien acheminé dans la Maisam, région du Nord-Ouest. L'offre constituée de kits sanitaires et du matériel d'hygiène a été remise au sous-préfet des sept arrondissements de ce département. En procédant à la répartition, le préfet de la Maisam, Simon-Émile Maud, a exigé la transparence dans la distribution aux populations. Le don du chef de l'État à la Maisam pour barrer la voie au Covid-19 prend ici la direction de cet arrondissement concerné. Gels hydroalcooliques, sceaux à robinet et savon sont quelques produits hygiéniques à distribuer aux populations. Chaque sous-préfet à son niveau va prendre une décision ou mettre sur place un comité de distribution. Cette donation du chef de l'État suscite la joie des bénéficiaires. Les sous-préfets assurent qu'elle arrivera à bon port. C'est un don qui va être très, très, très bénéfique à la population. Le matériel vient d'un point de vue pour nous permettre de lutter contre cette pandémie qui, heureusement, n'est pas encore installée dans notre communauté. Dès leur acheminement, ces kits sanitaires seront distribués aux populations de la Maisam. Pour rappel, Baminda 1, 2 et 3, Bali, Bafout, Touba et Santa sont les sept arrondissements concernés. Le personnel médical en charge du secteur militaire dans le sud-ouest, désormais mieux outillé pour faire face au COVID-19. C'est à la faveur d'un séminaire de renforcement des capacités organisé par le ministère de la Défense sur le protocole de prise en charge des malades du COVID-19 et la protection individuelle. Les professionnels de la santé jouent un rôle primordial dans la lutte contre le coronavirus. Ceux du secteur militaire ne sont pas en reste. À cet effet, le ministère de la Défense vient de renforcer les capacités de ceux du sud-ouest en matière de prise en charge, de réponse et de communication sur la pandémie de COVID-19. Il faut qu'on se rassure que les gens s'approprient la lutte et que, rentrer dans leurs formations respectives, qu'ils puissent servir de relais, continuer la lutte là-bas et former les autres. Avec l'aide des facilitateurs délégués au ministère de la Santé, les participants sont mieux outillés sur la conduite à tenir. Avant, les gens faisaient les mêmes symptômes, mais aujourd'hui, on peut déjà clarifier que celui-ci n'est pas dans le lot des gens qui font le COVID-19. Celui-ci fait un simple rire. Afin de permettre aux personnels soignants d'acquérir suffisamment de connaissances, les guides ont procédé à des séances de démonstration sur les pratiques de protection individuelle et de désinfection. Le coronavirus qui sera encore ce soir au cœur des échanges sur le plateau de scène de presse, Lucresse Mbenga et ses invités vont éclairer l'opinion sur quelques aspects de la lutte contre le COVID-19. Lucresse qui est déjà en studio. Bonsoir Lucresse. Bonsoir Lucresse. Yabit. Bonsoir à vos téléspectateurs. Au menu de scène de presse ce soir, COVID-19, le gouvernement dessert l'étreinte fiscale pour en parler autour de cette table. Le chef de la division de la législation à la direction générale des impôts, M. Abdoulaye Faisal, sera interviewé par le directeur régional de CRTV Littoral, Jean-Marinka. Tous les deux, comme vous le voyez, sont déjà dans ce studio avec moi. En deuxième partie, nous parlerons de la pharmacopée traditionnelle. Est-elle une planche de salut dans la lutte contre le COVID-19 ? Le docteur Marlise Mbezélé-Peyou-Undi, qui est biochimiste, répondra aux questions de Télésphore Mbabizo. Grand reporter ici même à la CRTV. Karine Olive, nous sommes prêts pour une heure d'explications et d'informations. A tout de suite. Tout de suite, Lucré, c'est bon débat avec vos invités. Dans la suite du journal Ramadan 2020, l'élan de solidarité de la plateforme Voisins Solidaires se manifeste à Douala. L'association vient de mettre à la disposition de 350 familles musulmanes des produits de première nécessité. Le geste vise à accompagner cette communauté dans l'accomplissement du jeûne du mois de Ramadan. Aboubakar Abou, à Douala. Pénitence et générosité, les deux concepts vont de pair en ce mois de Ramadan. Exigence divine, mais aussi choix du cœur. L'association Voisins Solidaires vient de renflouer les greniers de 350 familles de la capitale économique. Le geste n'a rien de fantaisiste. Ce sont des dons alimentaires composés de riz, sucre, huile, spaghettis, tomates, thé, pour les aider à appréhender sereinement le mois de Ramadan. Un cadeau à la fois agréable et utile qui vient rafraîchir les journées chaudes de pénitence et d'abstention. Merci à l'association Voisins Solidaires, qu'elle a les assistes, qu'elle a les récompenses. Le geste est très louable parce que ça aide tout le monde, c'est très bien. Un record avec les principes de fraternité et de générosité, pilier de la foi musulmane. Il y a environ 500 pèlerins qui vont chaque année pour le mois de Ramadan à la Oumrah. Et cette année, avec la condition du coronavirus, ce voyage est annulé. Nous avons donc pensé utiliser ces fonds pour venir en aide à notre communauté. Une action qui rapproche les fidèles les uns des autres et qui les rapproche encore plus d'Allah, le tout puissant. Je signale dans ce journal qui s'achève un télégramme officiel de félicitations du président de la République du Cameroun, adressé à son Excellence Andrzej Duda, président de la République de Pologne, à l'occasion de la célébration ce 3 mai de la fête nationale de ce pays. C'est donc la fin de ce journal, préparé avec la collaboration de Sidon Monkam et Caroline Wete. Prochain rendez-vous avec l'information sur la CRTV à minuit. Dès demain, retrouvez Adèle Bala aux éditions du 20h30 de la semaine. Très bon début de semaine à tous. Restez chez vous. Adieu. CRTV News. Ici, toute l'info. C'est parti.